C'est la salle de la salle de la salle de la salle de l'Opès. Donc, comme d'habitude, la salle de l'Opès de l'Opès est un café littéraire et qui devient de plus en plus un café politique parce qu'on ne peut pas rester indifférents pour les événements que vit le Parabès-Belgie actuellement. Donc, nous avons décidé de mêler de la politique à la culture puisqu'il n'y a pas de politique sans culture et de décider ça. Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler d'abord à vous soumettre la bienvenue à soumettre la bienvenue à notre invité de Moud Rachti. Avant de lui passer la parole, avant de le présenter, je tiens d'abord à vous demander à observer une minute de silence à la mémoire de notre camarade virageur syndicaliste, combattant, défenseur de l'église juste, décédé le 4 avril du mois en cours. Nous allons dire que c'est vrai, une minute de silence. Merci. 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 Ainsi, au marge de conférences qui se répètent et qui se suivent à Cap-en-Gas, qui, pour nous, 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 pour notre bonheur à tous, pour notre fierté et l'honneur de la région, qui suscite l'éveil culturel et l'éveil politique. Nous avons commencé avec le centre culturel, donc, qui est aujourd'hui très, très sollicité pour ceux qui veulent venir disserter et venir ouvrir les yeux à ces Algériens qui sont un carrefour non négligeable. Alors, pour cela, en marge de ces conférences, il y a un centre culturel qu'on pourrait appeler le théâtre de Verdure, qui se construit à Issa. Moi, personnellement, j'ai été émerveillé, surpris. Et la meilleure façon de congratuler, la meilleure façon d'honorer, la meilleure façon d'aider, c'est de donner. J'ai donné. Je suis désolé de le dire, parce que, pour moi, je l'ai répété plusieurs fois, c'est mon propre éveil culturel. Je me suis construit. Je suis un écrivain autodidacte. Et c'est ici que ça a commencé. Et c'est ici que je voudrais que ça s'éternise. Je vous demande, à ceux qui n'ont pas acquis le roman, de le faire avec beaucoup de volonté. Je vous remercie beaucoup. Et je vous assure, c'est pas du bluff. Je vous assure que je suis émerveillé quand je vois que nous avons réellement fait un bon chemin. Et c'est presque toute l'Algérie qui nous suit. C'est presque toute l'Algérie qui nous donne comme exemple. Vive l'Algérie et vive la culture. Donc, avant de passer la parole à notre ami camarade Mahmoud, Fahim va nous dire un mot, peut-être. Fahim. Je vous remercie. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais on remercie l'assistance. On remercie SDL de Saint-Douaz pour ces conférences enrichissantes et pour ces lieux de débats. Et directement, je passe ma parole à Mahmoud. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour commencer, j'aimerais évidemment. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est l'association et tous ceux qui ont fait en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu. Donc, merci pour l'invitation. Je vous remercie. Sinon, en venant à Ocas, évidemment, on vient de ce qui est devenu désormais un bastion de lutte. grâce aux militants divers qui, ces dernières années, ont fait en sorte que Cap-Ocas devient une référence aussi de lutte, non seulement pour la bande poisée ou pour autre chose, récemment pour le fameux célibatorium ou pour d'autres causes encore. Et effectivement, Cap-Ocas, pour moi, je suis fier d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, voilà pour commencer. Sinon, bon, la thématique, c'est la situation politique et les perspectives du changement. Donc, c'est tout un programme. Donc, c'est très vaste. Donc, j'ai essayé quand même de ne pas trop m'étaler, mais généralement, quand je dis ça au début, généralement, je m'étale un peu après. Donc, j'espère pouvoir ramasser quand même des idées pour ne pas faire trop longtemps. Je ferai de mon mieux. Alors, il y en a un avis dans une situation politique, économique, sociale, culturelle, puisqu'on vient de parler de culture, etc., qui est avant tout une situation de crise. Nous vivons une accélération de cette crise à travers une crise politique qui s'est aiguisée ces derniers temps, avec le cinquième mandat et avec les millions d'Algériens qui manifestent, avec les centaines de grèves qui ont lieu un peu partout en Algérie, où des contestations qui se développent et qui se prolifèrent. Et donc, depuis le 22 février, nous vivons un moment particulier, c'est l'Akrofa al-Waqa. Il y a une hedef où il y a une hérarche qui est de l'éducation, et il y a une hérarche qui est de l'éducation. Il y a une hérarche qui est de l'éducation, et il y a une hérarche qui est de l'éducation. Il y a une hérarche qui est de l'éducation, qui est le PSD, le Parti Socialiste du Travail. Quels sont les éléments d'analyse et de compréhension de la situation que nous proposons ? Et les perspectives d'avenir, d'avenir immédiat, puisqu'on est en plein dedans, on a pu tourner dans ce front où il y a une hérarche qui est soit une hérarche, soit une hérarche de l'éducation, soit une hérarche de l'éducation, soit une hérarche de l'éducation, soit une hérarche de l'éducation. pour l'avenir immédiat et à moyen long terme. Donc il y a une hérarche qui est de l'éducation, le mandat cinquième, le mandat de l'Education. Il n'est qu'un élément de plus qui est venu déborder un vase qui était plein. Il n'est qu'un bon prétexte finalement parce que c'est une humiliation. Elle est suprême, en quelque sorte j'allais dire, après l'accumulation d'un état-là, plusieurs autres oppressions et plusieurs autres humiliations. Alors, après le régime de Boutulérisme, du régime Boutulépa, en réalité c'est avant tout une faillite, une faillite cuisante, une faillite du régime de Boutulépa qui est quand même par excellence par rapport à tous les façades du pouvoir qui l'ont précédé. des années de libéralisme dans tous ces états, même s'il y a toujours des millions à faire, mais c'est quand même ce choix libéral qui a fait faillite. Il va falloir quand même le souligner pour commencer. Alors, sur le plan économique, on ne va pas quand même ne pas relever que c'est une faillite sur toute la ligne. On nous a promis, il y a vingt ans, il y a quinze ans, on nous a promis beaucoup de choses. Et là, on va avoir en Algérie des investissements directs étrangers, par exemple les idéaux. Est-ce que tu es malade ? 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 On nous a promis l'industrialisation. On va consommer d'une industrie, etc. Et puis, l'industrialisation... L'industrialisation, c'est devenu l'inertés internables dans le sens qu'on entend, c'est-à-dire dans le sens d'industrialiser le pays, d'offrir des perspectives d'emploi, etc. pour la jeunesse. On a vu que dans l'automobile, pour l'apprendre comme exemple, puisque c'est là où ils ont mis plusieurs usines, c'est du montage. Et parfois, même pas du montage, puisqu'ils gonflaient au flé bleu parfois. Et on nous dit que c'est une industrialisation. On a vu qu'il y a eu le taux d'intégration de l'inertés internes. Et puis, oui, je dis que c'est presque rien du tout. Et donc, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'industrialisation, c'est plutôt qu'on offre le marché. Et on offre la main-d'oeuvre à bon marché. Nous avons vu que l'aide de l'industrialisation de l'inertés, sous votre départ, jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on a reculé à l'inertés par rapport à l'inertés en 1970, où la part de l'industrie, par exemple en PIP, était beaucoup plus grande que les 5 ou 6 ou 7 % convenus aujourd'hui. Et je finis à venir le taux d'intégration d'arrivée, les bus et les camions, dans les années 1970, qui est bien plus intéressant que celui d'aujourd'hui, avec tous les opérateurs d'adoles, les japonais, notamment dans le métal de l'automobile, puisque c'est un exemple que j'ai pris. Donc, sur le plan économique, c'est une faillite. Et même quand on nous parle des infrastructures qui ont été réalisées, ce qui est vrai. Mais alors, on va dire qu'on a même à quel prix ? Par exemple, le kilomètre de l'automobile d'Est-Ouest-Arlèque, il a coûté en Algérie trois fois en l'air le prix de ce qu'il pouvait coûter à l'air. Ce matin, on parlait encore de la mosquée de Motsfleras, et le coût, le chiffre officiel, le dernier coût, elle a démarré avec 900 millions de dollars. Ils sont à 2 milliards 2,2 milliards, 2 milliards 200 millions de dollars au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le taux plus long sur sa pépée, et ce n'est pas fini. Et quand on s'amuse à compter les chiffres, la mosquée nous coûte quelque chose comme, je ne sais pas si le dollar fait aussi 200 dinars, mais presque, ça coûte quand on fait des cants, 2 milliards et demi de dollars, mais il faut savoir que ça veut dire 25 000 milliards de centimes, 25 000 milliards de centimes, 25 000 milliards de centimes pour consommer une mosquée. Voilà comment est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé 25 000 milliards de centimes pour consommer une mosquée, qu'on ne voit pas beaucoup, si vraiment on en avait besoin. Alors qu'on est diminué, on a besoin d'investir dans beaucoup d'autres infrastructures, comme on le sait, beaucoup d'autres domaines en tout cas, pour répondre aux besoins sociaux et aux besoins économiques du pays. Donc c'est une faillite économique, c'est une faillite sociale aussi, parce que sur le plan social, on voit bien le taux du chômage dans un pays où la majorité, plus de 70% c'est des jeunes, le taux de chômage des jeunes a atteint, selon les chiffres officiels, 30%. Alors que quand ils disent 30%, 29, quelque chose entre les 16 et 25 ans-là, on sait qu'ils ne comptent pas les femmes qui sont en foyer, les filles qui sont en foyer, ils ne comptent pas comme chômeurs, alors qu'ailleurs dans d'autres pays, ici, ils ne comptent pas l'extrême informelle, ceux qui vendent la survie, etc. Alors c'est des chômes en réalité, etc. Donc c'est terrible, je veux dire, c'est ordinateur social. On voit l'état de l'éducation, de l'école en janvier, donc elle est sinistrée complètement, sur le plan du contenu, sur le plan même des moyens. On construit des mosquées à 27 000 milliards de centimes, et on a des écoles où il n'y a pas de chômage en hiver pour nos enfants. Ou de transport. Sans part d'autres aspects, parce que les exemples sont énormes. Donc c'est une faillite, de ce point de vue, du régime où tous les pays sont en libéralisme. En réalité, dans tous les domaines. Et donc, cette explosion du 22 février, ce mouvement du 22 février, ce processus révolutionnaire, qui s'est emplongé. Depuis maintenant, il se lève là. Et avant tout, c'est-à-dire qu'il vient, à travers tout un cheminement, qui est marqué dans les dernières années, par un certain nombre d'aspects. Ce matin encore, on parlait par exemple, que le SMIC, le SNMG en Algérie, n'a pas bougé depuis presque 9 ans. On est à 18 millions d'euros. Quand on les traduit, ça veut dire 83 ou 84 euros. Et ça veut dire que c'est le plus bas salaire dans le bassin méditerranéen, il faut le savoir. Il faut savoir que dans les salaires en Algérie, le pouvoir d'achat en Algérie, notamment des salariens, il a récréé de façon terrible, terrible. Jamais depuis l'indépendance, le SNMG n'a pas bougé pendant 9 ans. Jamais. un manque de connaissance. Tous les 3 ans, 4 ans, il y a une augmentation, etc. Pour rattraper un peu. Ben maintenant. Et donc, on est depuis 2014-15 aussi, avec la chute du prix du pétrole. Ben on est dans une politique aussi d'austérité. Donc, depuis 2015, on a commencé à faire des coupes dans les budgets diverses notamment. On s'attaque au ce qui va dans le social, ce qui va vers ceux d'en bas. Et non pas vers ceux d'en haut, non. Ils continuent à prendre. Les oligarques, les nouveaux riches, ils continuent. Donc, on est dans ce contexte, le 22 février. Le 22 février, c'est un peu tout ça. D'ailleurs, ici, avec Aya, et ailleurs, on connaît le mouvement, par exemple en 2016, contre la loi de finances, qui, justement, inaugurait le cycle d'austérité. Il y a là, il y a un tas de chutes, à partir de la loi de finances, de la complémentaire, de 2015, puis de 2016, il y en a, c'était, c'était, donc, il y en a, le bilan, c'est un peu tout ça. Et donc, le 7e mandat, c'était la route, il y en a de trop. Et, aussi, ces années, ce sont des années aussi de lutte. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y a eu, bien sûr, la vague de 2000 A, des luttes de 2000 A, et cette vague de 2001, elle s'est estompée à un moment donné, au début des années 2000. Et puis, il y a une deuxième vague qui est venu, qui semble, le monde de Tahar continue un peu, à partir de 2011, avec le printemps, dit le printemps arabe dans les pays de la région, etc. Et cette vague continue. C'est-à-dire, je veux dire qu'avec ça, c'est que, bien sûr, on n'est plus dans la période de 2001, avec les émeutes, avec tout ce qui s'est passé, mais on est dans une période où, c'est-à-dire, les luttes continuent. il y en a, il y en a, il y a une chine à la quête, euh, des grèves par-ci, des grèves par-là, des petits mouvements de contestation, etc. Etc. Auresse est un exemple, d'ailleurs, avant le 22 février, on luttait à Auresse, de petites luttes pour cette, d'importantes luttes pour d'autres. Mais c'est des luttes qui comptent. C'est des luttes qui ont montré qu'en Algérie, les travailleurs, les masses populaires en Algérie ne sont pas genoux, ne sont pas écrasés, ne sont pas résignés. On a continué à lutter. Même à Patifié, on a continué à lutter. Et aujourd'hui, c'est une lutte. Cette résistance est en train de, quelque part, contre la Kabylie, contre la Kandemine, on se sentait seuls, et bien, on a donné l'exemple. Et aujourd'hui, ces exemples, ces expériences sont en train de fleurir. Comme en 80, comme dans les années 80, après les 30 ans, 80. Donc, je veux dire que le contexte actuel, la crise actuelle, n'est pas nouvelle. Elle est venue, évidemment, dans le processus de crise de l'État algérien depuis, à mon indépendance, quand il était embryonnaire, l'État algérien. Mais, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je veux juste dire qu'à la fin des années 90, l'État algérien, il y a un État algérien pour, en quelque sorte, dépasser la crise qu'il était, donc, la crise, la guerre civile et tout ça. Ben, l'État algérien, il était réplique. Pour ceux qui s'en souviennent, la France Montana et l'État algérien, les multinationales dans les forums économiques, qui pouvaient venir en Algérie, où il y a des dollars à prendre, il y a des main-d'oeuvreurs, c'est ça. C'est comme ça qu'il a commencé. Avec le prix du pétrole, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais il s'est appelé à construire une oligarchie, je dis, bourgeoisie, je dis, dans l'hémergie, il y a des lois contrôlés, on est dans l'hémergie, il y a des lois contrôlés, ou là, dans l'hémergie, il y a des quantités qui m'ont appelé l'écart dans les années 90, ceux qui sont devenus milliardaires à travers Général Barillac, Général Tauphé, Général Douaté, etc., etc. Donc, comment on a commencé à les mettre un peu, les machinaliser, on ne leur donnait plus la même place dans le centre de la décision politique, au niveau du pouvoir. Et ça a devenu une guerre entre l'oligarchie, l'un et l'autre, et l'oligarchie, je dis, dans l'émergie, il y avait d'ailleurs une tendance à paraître comme une oligarchie dynastique, avec les familles de l'hémergie, qui ont fait le développement de cette oligarchie. Et à un moment où, à une autre, bien sûr, ça a été contesté. Ceux qui ont contesté, vous savez que son AVC, par exemple en 2013, son AVC était intervenu deux ou trois jours, le 27 avril, si ma mémoire n'est pas, d'abord le droit de grâce, le 24 ou le 25 avril, donc deux jours avant, on pouvait lire sur les journaux son implication directe dans la lettre qui a été publiée par le matin, le journal, son implication directe, avec une lettre publiée en facsimilé, où il donnait son accord pour ce qu'on appelait l'entreprise « Je t'attends qu'il devait prendre toutes les stations à la place de l'avril ou à l'autoroute. » Et c'est la première fois où on l'impliquait couvertement, en 2013, avant et ensuite. Donc, ça veut dire que les services qu'adoptent d'ailleurs, par rapport à... Le clan avait été marginalisé, il y a eu des choses comme ça. Ils ont été dégommés de tout faire des compagnies juste après. Et donc, cette guerre, elle a aiguisé la crise, elle a développé des choses. Et là, ça veut dire que c'est une brèche. C'est une brèche qui s'est ouverte dans ce conflit, dans cette confrontation. Pour nous, c'est une brèche qui s'est ouverte. Et en même temps, le 5e mandat, comme je le disais, c'est une humiliation supplémentaire qu'on ne pouvait plus supporter. Avec toutes les humiliations que j'ai essayé de rappeler sur le plan social et d'autres. Et donc là, aujourd'hui, on est face à une situation assez particulière où l'éruption, il y en a des masses populaires par millions. où l'État n'a pas de l'humiliation, les grèves ouvrières, les grèves sont par centaines. Où on parle de processus révolutionnaire. Et où, donc, cette mobilisation a obligé, a obligé le pouvoir à reculer, petitement. Mais c'est une première victoire quand on voit que l'État a été donc obligé de sortir par la petite forme. Obligé d'être chassé du pouvoir, même si c'est déguisé en démission, par la mobilisation des masses populaires en Algérie. Mais, le système, le système qu'a mis en place pour l'État, le système, qui est là depuis même avant l'État, n'est pas ma bâture. Ce système est là. Alors que, les millions d'Algériens, ils disaient « Cheikh Yurid, est-ce qu'on est là ? » « Système dégage, c'est l'un des modèles principaux. » Si le système veut, par un tour de passe-passe, mettre en place un stratagème de continuité, il faut dire qu'il est là, il y a 9 sauts, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir des erreurs, il faut guérir ça avec nous, il faut le sauveur du système. Il faut jouer le sauveur de la situation, du côté du peuple, quelque chose comme ça. Mais, vite, on est en train de voir le Limatèche-Mena, quand on voit la répression et j'en passe. Mais l'Algériens, surtout, c'est l'un des figures du système. Budouizé aussi, Bensatou aussi, et le peuple n'est pas dur. Je veux dire, les masses populaires, quand ils disent « Il doit partir tous, etc. », c'est parce que c'est évident que c'est pas avec ces gens. Mais surtout pas avec ce système. Et le fait qu'ils ont démarré, l'Algériens, il démarre son éruption dans la scène, un politique en disant « Il faut que ce soit l'article sombre dans le cadre de la Constitution ». Dès qu'il veut limiter les choses dans le cadre de la Constitution, ça veut dire qu'on veut la continuité du système. Parce que la Constitution, c'est la Constitution du système qu'on veut. Qu'on veut faire partir. Et dans le cadre de la Constitution, il n'y a pas de solution. Parce que la Constitution, en fait, l'écriture et plusieurs fois par votre légal, etc., n'est pas faite pour résoudre la situation actuelle. Elle est faite pour que le système puisse continuer à exister. Alors, on veut nous entraîner dans des débats sur la Constitution. Si on nous dit « L'article 102, Marie-Couche 7 et 8, et d'autres disent « 83 », et d'autres disent « 23 ». Et puis, on est en train de tournoyer. Alors que nous, ce n'est pas notre débat. Le débat n'est pas un débat juridique. Le problème n'est pas un problème juridique. Il s'agit d'une crise politique grave et ils font donc une réponse politique forte pour dépasser, justement, sa situation et dépasser ce système. Donc, à l'abousteur au chef, il s'est compris là. Il s'agit de demander chez un postaud. Au moins, il pourrait falloir un postaud et donc, bon, on peut trouver des gens qui parlent de tel article ou de tel article. Mais en réalité, il faut que le système libéraliste, le système libéraliste, le système libéraliste, le système libéraliste sur le plan social, sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, on n'oublie pas la faillite du système contre l'État, sur les libertés. Ce n'est qu'à partir du 22 février, on a commencé à manifester. Il était interdit depuis 2001, depuis 18 ans. On nous a imposé cette dictature, cette dérive monarchique, de contre l'État. On nous a interdit la liberté d'expression, pour s'exprimer dans les médias, etc. Qu'il y ait un débat, etc. Il n'y en a plus. Ils faisaient leur monologue dans les médias. Le droit d'organisation, les libertés d'organisation, pour s'organiser en partis, en syndicats, en associations, ils ont multiplié les entraves. On ne pouvait plus dans ce pays s'organiser, manifester, s'exprimer, pour ne citer que ça, pour les libertés. Mais il y a aussi les libertés syndicales, le droit de grève, qui est écrit dans leur constitution, normalement, que nous ne sommes pas adeptes à cette constitution. Mais c'est écrit quand même, le droit de grève. Et bien, malgré ça, quand on faisait grève, généralement, les travailleurs se retrouvent devant le juste qui dit que la grève est illégale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de droit de grève légal. Ceux qui faisaient grève, usés de ce droit, généralement, le droit de grève était verrouillé aussi, remis en cause. Et donc, on s'est entrepris dans cette situation. Ça fait partie aussi du bilan de Boucher, en plus des questions économiques et sociales. Et donc, là, aujourd'hui, on veut nous imposer le débat à l'intérieur de la constitution. Et donc, la constitution, il n'est pas possible de trouver d'absolution, enfin, pour le faire. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que l'Afrique 102, il était président du Sénat, et le Sénat, il n'y a pas d'absolution. Et si jamais, nous, 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 c'est pourquoi on est vomite, parce que, si ce n'est pas à Moussa, ça sera, il faut se faire, en quelque sorte. Mais dans le cadre de la constitution, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut bien savoir. C'est pourquoi le PSD dit et propose de sortir du cadre de la Constitution. Cette Constitution ne peut pas nous offrir de solution à la mesure des revendications des masses populaires qui manifestent par millions et qui font grève depuis le 29 février. « M'a parlé de la chienne de Tsaïe, où on est même étréé, où il est réel de l'Iran, mais on est réel de l'Iran, ça veut dire les réel de l'Iran, je veux dire. Il y a une réel de l'Iran, il y a une réel de l'Iran. Il y a une réel de l'Iran par exemple qui mette toutes les prévocatives sans centraliser entre les mains du président. De ce que je vois, soit la réaction, soit les prémorations. Même les prémaritifs, les cadeaux avant 2008 du chef du gouvernement comme il s'appelait à l'époque, le chef de l'Omland, ils ont fait les annonces de 2008, donc ils ont fait les deux mandats, pour les autres, on a les petits prérogats du chef du gouvernement, Ce n'est pas le premier ministre ou le Westbrook-Fupto-Sdor ? Ou quel est le premier ministre qu'on revient dans l'activité du combat ? Les salariés étaient quand même dans l'économie ? Donc il y a concentration des droits, etc. C'est l'un des exemples. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la place des libertés qu'on doit revoir. Il y a les institutions. Par exemple, je ne sais pas, dans la fonction législative, par exemple, il y a les deux chambres. Est-ce qu'on a besoin de deux chambres qu'on acquérir ? Est-ce qu'on a besoin du Sénat qui joue le rôle d'incenseur de la première chambre, de la PL ? Parce qu'en quoi ça sert le Sénat ? Il y a un exemple comme le chef de l'Okema, le Sénat, qui va le chef de l'Okema, le tiers présidentiel. Le président, un docteur Roy, il désigne un tiers des membres du Sénat, ceux qui ne laissent que deux tiers, qui sont censés être les élus des élus. Et la loi dit que pour que le Sénat adopte un texte, il faut une majorité de trois quarts. Le chiffre de qui a trois quarts ? Ça veut dire qu'il faut que le tiers présidentiel soit d'accord. Ça veut dire que le président qui les a nommés soit d'accord. Donc même dans la fonction législative, le président a pris toutes les prévocatives. C'est comme ça qu'on a l'air. C'est comme ça qu'on a construit la démocratie majoritaire. Ben non. On doit rejeter cette constitution-ci. Je pense que c'est une institution. Mais pas seulement sur les questions démocratiques. Est-ce que, par exemple, la question d'identité, la question des langues, la question de la nazique notamment, est-ce qu'elle est suffisamment prise en charge dans la constitution indique ? Pour laquelle, contre l'État d'ailleurs disait « Jamais elle ne sera officielle et jamais je ne reconnaîtrais », etc. Est-ce que la place de la religion, telle qu'elle est dans la constitution actuelle, c'est comme ça qu'on voit la place de la religion pour nous, dans notre pays ? Ou est-ce qu'on rejette, par exemple, d'ailleurs avec ce qu'il y a là ? On a mieux qu'on peut… Le ministère des Affaires religieuses a instruit les imams de Mosquie sous ses ordres, évidemment, puisqu'ils sont nommés payés par… paroles ? Pour appeler les gens, « on fait ça, on a tout dit, on a deux ans, on a l'aulà, la deuxième », ils ont dit « Maitre-jouj, on a l'aulà, la deuxième », ils ont dit « Maitre-jouj, on a l'aulà, la deuxième », ils ont dit « Maitre-jouj, on a l'aulà, attention, ils avaient les ayats qu'il faut », etc. Pour dire aux gens « Maitre-jouj, on a l'aulà, la deuxième », donc ça veut dire que Dîn, à travers ça, il est utilisé à des fins politiques par le pouvoir. Donc est-ce que, peut-être qu'il y a un projet de société lébrienne à l'aulà, la place de la religion sera celle-là ? Utiliser la religion soit utilisée à des fins politiques par le pouvoir, ou même pas d'œufs, qui seront dans l'opposition, ou, vous diriez, les islamistes, ou quoi tout ce que… Est-ce que c'est comme ça qu'on va l'avenir ? Non. La place des femmes, la femme algérienne. Est-ce que la place des femmes est en émancipation dans le sens de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes pour lesquelles nous nous battons ? Est-ce que, de ce temps-là, lébrienne, est-ce qu'on est pris en charge de façon centrale ? C'est ça la perspective qu'il y a en ait de l'Hataka. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, ce que nous avons, nous avons le pouvoir à travers, donc, la proposition de l'Armée qui veut jouer le rôle de sauveur, etc. Et donc, qui impose à travers un passage en force. Parce qu'ils sont en train de faire un passage en force. Ils sont en train de dire, c'est l'article 1002, c'est quand ça ? Ils sont en train de dire qu'on est météorique. Chaque a demandé ça. Chaque n'a jamais demandé l'application de la Constitution, ce n'est pas vrai. Chaque dit, allez, ça arrive même de partir. On lui dit, dégagez. Donc, il y a la proposition, elle est dans le cadre de la Constitution, avec donc les mêmes institutions, avec les mêmes lois électorales qui veulent donc engager les présidentielles le 4 juillet, avec les mêmes systèmes de fraude, avec les mêmes administrations, les mêmes... Il y a cette solution. Et qui, à l'évidence, contredit le mouvement des masses populaires en ce moment, le Herakadar. Et c'est évident que le mouvement doit continuer pour dire non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a d'autres propositions. Alors, on les attribue à une opposition. Mais c'est une opposition qui mérite quand même d'être tenue pour se caler. C'est-à-dire qu'on a ceux qui se disent dans l'opposition, ils proposent des solutions de transition, de gouvernement technico, ceux qui disent qu'il faut des compétences technocrates, des sages, etc. Sauf le peuple. Toutes leurs propositions, la réunion, c'est le peuple qui décide. Donc, on va trouver des compétences. Comment on fait ? Je ne sais pas s'ils vendent des boules de cristal ou la Herakadar. Comment ils font pour trouver ces compétences ? Qui décide qui est sage et qui n'est pas sage ? Il y a des longs comités des sages. Mais comment on le décide ? Ceux qui disent que les technocrates, comme si les technocrates ne sont pas... Au fond, ne correspondent pas à un choix politique. Correspondent à un choix politique. C'est pas vrai qu'il y a des technocrates. La façon d'organiser l'économie, on l'organise comme si dans l'intérêt d'une minorité ou comme ça dans l'intérêt de la majorité. Et maintenant, on va mettre des technocrates, mais ils vont faire comme si ou comme ça. Donc, les choix, c'est pas vrai qu'il y a des technocrates. Donc, ces propositions de cette opposition, qui excluent le peuple de la décision, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas accepter ceux qui nous proposent des gouvernements de transition, de compétences, etc. Parce que nous, on pense que le peuple doit décider. C'est ce peuple qui doit décider. Après un débat, un débat transparent, démocratique, partout dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos campagnes, dans nos universités, dans nos usines, dans nos médias qu'on doit récupérer, les médias publics notamment. Et on fait un débat lié à nos propositions. Il dit qu'il est là, qu'il soit de droite ou de gauche ou du sort. C'est pas ça le problème. Mais c'est son peuple de décider. Mais c'est son peuple de décider. C'est le peuple qui doit trancher après un débat. Et ensuite, pour nous, il s'agit d'aller dans le sens d'une assemblée constituante. Et avant d'aller dans une assemblée constituante, ce que nous proposons, proposons, d'un peu plus stratégique, la démarche de ce qu'on a appelé l'auto-organisation des bases. Laissez-m'une auto-organisation. Et d'un interneche, tendré vers une auto-organisation, au niveau de nos suicides, tel que le processus, d'ailleurs, en ce moment, des grèves et de la réappropriation de l'UGDR, dit en cours, mais aussi de construire des syndicats là où on n'en avait pas, etc. Ça fait partie du processus, il y a là, d'auto-organisation. Si on ne continue pas l'effort des étudiants qui sont en train de s'auto-organiser dans des comités autonomes, où l'on fait partie de ce combat aussi, si on ne construit pas l'auto-organisation des bases, où les collectifs commencent un peu à fleurir, d'ailleurs à Alger et ailleurs, comment on va demain résister ? Comment on va demain construire ou imposer nos perspectives ? Il y en a d'un point de vue des masses populaires. Donc l'auto-organisation, c'est le comité d'auto-organisation qui doit aussi fleurir dans nos quartiers, dans nos villages. les chambres doivent s'organiser, les petits paysans doivent s'auto-organiser, etc. Et c'est ces cadres, ces structures de l'organisation, les bénéficiaires ont dit ce processus constituant. Il y a là, 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 c'est ces structures. Donc à travers les syndicats, à travers les comités de lutte, de l'auto-organisation des quartiers, des jundes, des étudiants, des travailleurs, des femmes, voire aux misunderstood Bund'remmits. Nous avons besoin d'un rapport de force politique qui leur impose d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous imposer le MEDOUI, le ministre de l'Intérieur qui nous a interdit le marché, qui nous a interdit de nous organiser hier. Il a dit qu'il s'est passé dans le monde, qu'il s'est passé dans l'association, on va les autoriser comme si. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas que le système a nous proposer un contre-hôte jour des libertés. Le système doit repartir. C'est ce que revendique le peuple. Donc nous, ce qu'on propose, on propose d'aller dans le sens de l'auto-organisation telle que je viens de donner quelques exemples. Et aller dans le sens, à travers un débat national, d'élire une assemblée constituante. L'assemblée constituante est la seule réponse. L'assemblée constituante souveraine est représentative des aspirations de la majorité du peuple, c'est-à-dire des travailleurs, des masses populaires, des emprimés de notre pays. C'est ça la majorité. Ce ne sont pas des patrons, ce ne sont pas des oligarques qui représentent 0,01%, si ça se trouve. Mais la majorité de notre peuple, ce sont ceux d'en bas. Il faut que notre aspiration démocratique et sociale soit prise en charge dans cette perspective. On doit imposer ça à travers nos luttes, à travers notre auto-organisation. C'est pourquoi on dit qu'il faut imposer un rapport de force ? Pour faire en sorte, parce que l'assemblée constituante qu'on va écrire, doit vraiment représenter nos aspirations. Et elle va dans le sens de nous proposer, après donc ce débat et cette élection, une constitution nouvelle, de storge vide. De storge vide qui donc incarne quelque part le projet de société qu'on peut construire. On a dit que nous ne sommes pas dans le pays ou dans le pays, nous ne sommes pas dans le pays dans l'avenir de ce pays. Sur le point démocratique, sur le point économique, sur le point social, sur le point d'institutionnel, sur tous les plans. On a dit qu'un dernier cas, c'est que nos richesses nationales, nos données et nos richesses nationales doivent être au service de la satisfaction des besoins sociaux. L'économie doit être au service de l'économie. Il n'est pas contraire. Et non pas que les Algériens doivent être au service de l'économie, comme on veut nous l'imposer. Quand on nous dit d'enfermer les étudiants en fonction de ce qu'il y a comme marché du travail, on leur dit non. Le marché du travail doit être au service de nos besoins, etc. Il n'est pas contraire. La fois, quand on a fait comme ils ont fait, on a beaucoup en forme des chandards. Il n'y a pas de marché du travail. Leur économie littérale est ton pays, en réalité. Donc il faut qu'on investe. Donc il ne l'a pas fait. Le français, le français, le français, et le français. Il ne l'a pas fait. Le français. Il ne l'a pas fait. Parce qu'on est en train de fonctionner de façon, justement, à l'ouvert. Et donc, pour nous, il s'agit de mettre en place une assemblée constituante, une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, on va mettre aussi les nouvelles institutions, etc. Et on verra si on a besoin de présidents, ou peut-être pas. Parce qu'on trouve que ce n'est pas démocratique qu'une personne ait tous les pouvoirs, alors qu'on aura besoin d'un président symbolique, comme certains pays. Mais par exemple, les élus du peuple, qu'ils soient au niveau national ou local, doivent avoir beaucoup plus de frais démocratiques. Est-ce qu'il est normal qu'à Haorès, on va élire, comme on l'a fait en 2017, on a des élus de la PC, etc. Et même Abedjaï a frappé, oui, oui, oui. Mais le chef de Daeraw, le Wali, il a plus de pouvoir, alors qu'ils ne sont pas élus. Les élus du peuple sont sous la porte du chef de Daeraw, j'aimerais dire. C'est ça, la démocratie ? Non. Il va falloir qu'on change ça si on crée une nouvelle constitution. Ils n'ont pas dit non. Le pouvoir du peuple, ça veut dire que ses élus ont toutes les prévocatives. « Comme pour les institutions, on change pour le Sénat, etc. » quelque part, que le peuple, il a le droit de révoquer, mais le décad. On peut voir ça de toute façon régulière. Un lien, on trouvera des formules, mais la révocation, c'est un droit démocratique. « Chaque droit, il a fait un droit démocratique, comme on dit. Et c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie. » Donc il y a un certain nombre d'idées nouvelles, d'un point de vue démocratique, qu'on doit mettre en rapport. Et donc, nous sommes dans une situation qui m'est gourou, d'un carrefour des possibles. Il est bien sûr possible que le hiérarchie d'aujourd'hui, mouvement actuel, populaire, eh bien on peut peut-être espérer gagner. On peut peut-être pas, mais on peut gagner. Il est encore possible d'espérer. Il est encore possible d'espérer que notre histoire s'écrira n'est pas forcément dans le cadre de la Constitution de l'Ontario. On est donc dans le cadre des propositions de l'opposition libérale, qui cherche en réalité juste à avoir une place dans le pouvoir actuel et assurer donc une place dans le pouvoir de demain. Ceux qui s'appellent oppositions, mais en réalité, ils sont d'accord sur le libéralisme économique, ils sont d'accord sur les perspectives sociales sondres qu'ils nous proposent. D'ailleurs, peut-être que les bombettes restent, etc. Ah, peut-être que là, attention, il faut préparer le peuple à des mesures difficiles dans l'avenir. Ils ont commencé à nous dire, ils ont commencé à nous préparer, ils vont nous enlever les suspensions, par exemple. «Bler la baguette de l'Ontario de l'Ontario de la Chine » « Je vais vous acheter à 50 ou 60 d'or, parce qu'ils veulent enlever leurs espèces. » Et ils disent qu'on va cibler les nécessiteux. Et ça, on nous a déjà fait ça il y a plus de 20 ans, ça s'appelait le fil des socials. Quand ils ont privatisé, à partir de 95,000, qu'il se met à la famille, Ils ont commencé à privatiser, ils ont commencé à... plus de 500 000 emplois en moins qui ont été pervus. Et le filet social, et puis on a vu que le filet social, ça n'existe pas. Que la majorité des gens se sont retrouvés dans la misère, dans la déchéance sociale. Et donc qu'on ne nous raconte pas cette histoire, on nous dit que les suspensions et les transferts sociaux ont fait les soutiennes des pays dans les prévues et les prévues de leur nécessité. Ils profitent aux riches. Ce qui est complètement faux. Ils mettent ce discours sur toutes les chânes. Par la façon dont le pouvoir des gens sont là-dessus, ils sont d'accord. Alors qu'en réalité, non. On a pas vu de riche. Ils se sont dans aujourd'hui. Et puis, s'il y a des riches qui en profitent, il faut normalement les taxer. Quand on nous dit qu'il faut le taxer, il faut que l'État soit capable de dire qu'il est subventionné, c'est aussi simple que l'État devrait faire son travail. Chose qu'il ne faite pas puisque les riches en réalité ne profitent pas. Les riches profitent quand ils ne payent pas d'impôts. Nous sommes à plus de 12 500 milliards de dinars d'évasion fiscale. Les riches profitent de la situation quand ils ne déclarent pas les travailleurs à la classe. Quand ils détournent, quand ils surfacturent, quand ils surfacturent les importations. Les riches profitent et la liste est longue. Ce n'est pas dans les transferts sociaux. Ce n'est pas dans l'hôpital du peuple gratuit, la médecine gratuite, avec ses défauts, avec ses limites. Mais quand même, ils ne veulent pas encore les autres. Les riches, les riches en réalité, les cliniques privées. Ils ne sont pas dans l'hôpital du peuple. Et ils ne vont pas dans l'hôpital du peuple. Ou encore plus haut encore, ils ne veulent pas dans les cliniques privées. a commencé par l'autre flèche. Donc ce n'est pas vrai, c'est une attaque pour encore nous accomplir. C'est une attaque pour encore nous maîtriser. Et de ce point de vue, cette opposition libérale n'est pas en train de proposer des solutions réellement en faveur de la majorité de notre peuple. C'est pourquoi on ne peut pas partager cette proposition. Donc nous, encore une fois, pour aller vers la conclusion, c'est que le PSD considère que notre perspective, c'est une perspective de lutte. C'est la lutte qui va nous permettre d'imposer un rapport de force et changer les choses réellement dans le sens des intérêts de la majorité de notre peuple. Et la perspective de lutte, dès qu'on baisse la guerre, eh bien, ils vont essayer de nous écraser, ils vont essayer de faire avancer leur projet. Le projet libéral, le projet des handicaps, le projet des patrons. Et là, aujourd'hui, on est des millions à se battre. Pour changer le système, eh bien, il faut aller plus loin encore. Il va falloir nous auto-organiser, comme je le disais, pour résister. Il va falloir imposer un rapport de force à travers nos grèves, le PSD pour la grève générale. Pas pour la grève générale illimitée plusieurs jours, non, mais pour la grève générale parce que c'est une arme, la grève. C'est un droit, déjà, démocratique et syndical. Mais aussi, c'est une arme qu'on peut utiliser pour exercer pression sur le pouvoir. D'ailleurs, la grève générale du 10 mars, quand elle a commencé le 10 mars, et elle a touché aussi les secteurs névralgiques, Hassim Sroud, Hassim Rahman, Hassim Berkine, Tegel Tourine, les rapineries de Schickdahl, même le port pétrolier de Pichel. Eh bien, le long-domain de 11, Boutouliere, c'était par la guerre des Caléry, il y a plus de 7 ans, donc c'était le 11. Le long-domain de la Capgegérale. La Capgegérale, c'est une arme vraiment importante. Mais pas seulement pour exercer pression sur le pouvoir. La Capgegérale a permis aussi aux travailleurs de s'auto-organiser. Elle a permis aux travailleurs de de commencer à relancer, par exemple, la construction syndicale. Alors, c'est une industrie de l'Iba, nous avons impliqué avec des camarades. Ils sont en train de construire le syndicat à l'IMC, les industries médico-chérurgiques. Ils n'ont fait qu'à l'échelle nationale, ils sont en 4000 lissons à l'échelle nationale. Ils sont en train d'imposer à leur patron, qui est le fils du général, évidemment, à Tavaken, parce qu'il faut être général pour pouvoir avoir une usine aussi importante. Et bien, ils sont en train d'imposer les sections syndicales. Alors, le patron, vous voyez, nous propose caisse pour son augmentation, 13ème mois, des prix, etc. Sauf qu'il y a un syndicat qui a l'énergie. Et bien, ils sont en train de construire leur syndicat. Et bien, à travers la grève, ils sont en train d'imposer ça. Donc, la grève permet aussi aux travailleurs de s'auto-organiser et d'avancer, de progresser leur conscience. La grève a démontré qu'on est une force. Les travailleurs se sont rendus compte combien on est une force et combien on peut changer dans le rapport d'avance. Donc, de ce point de vue, nous, on est dans cette ligne, la ligne du combat, la ligne de l'auto-organisation, la ligne qui permet au masque populaire d'organiser donc un débat national, une ligne qui va dans le sens de changer la porte de France et d'imposer la perspective d'une assemblée constituante souveraine, représentative de nos aspirations démocratiques et sociales. C'est comme ça qu'on appelle, pour être clair. Et les questions ensuite techniques qui peuvent se poser, comment on va faire, etc. Et bien, on va faire, on pourra en discuter. Il y a des propositions aussi dans ce domaine. Mais c'est la seule perspective pour nous, aujourd'hui, qui est une perspective démocratique, qui est une perspective qui permet au peuple algérien de choisir librement, d'être vraiment souverain, d'être la source vraiment de la légitimité du pouvoir politique. Il n'y a pas d'autres alternatives. Toutes les autres alternatives, j'ai essayé de les bâtir, ne sont pas à ce niveau de légitimité ou de démocratie populaire. Et donc, voilà, pour nous, il s'agit donc de cette démarche que nous proposons, pour laquelle on est engagé dans différents secteurs. Et nous pensons que le combat ne fait que commencer. Il va falloir continuer le combat. On espère que le mouvement continue parce qu'on a besoin de temps aussi, de lutte pour qu'on puisse se réorganiser d'avantage, etc. Et voilà. Donc, notre programme, c'est ce programme de lutte. Et même demain, quand on aura des élus, la Constituante, qui va nous proposer justement la constitution suite à la droite des sous, mais aussi les élus au niveau local ou dans les comités autonomes, etc., notre perspective, c'est celle aussi de les contrôler, donc de rester mobilisés. Donc, notre mobilisation permanente aussi est partie de cette démarche, cette démarche de lutte, cette démarche de changement, du changement de système et du changement qui va dans le sens de réaliser, enfin, pour le peuple algérien, de prendre un lien avec ses mains sans destin et d'imposer un projet de société qui soit donc réellement démocratique et qui correspond aussi à la satisfaction de nos aspirations sociales, culturelles, etc. Donc, voilà à peu près les éléments, disons, de réflexion et de propositions du GST. J'aimerais donc vous dire merci. Il reste juste à dire un mot sur la réappropriation de l'UGTA, si je ne l'ai pas évoqué suffisamment, c'est que le combat pour la réappropriation de l'UGTA qui fait partie de notre combat aussi. Nous sommes donnés, d'ailleurs, ce matin, comme tous les samedis, il y a des rassemblements. Ce matin, donc, il y a eu des arrestations à Angers devant la centrale syndicale. Donc, il y a un empêchement de ce rassemblement qui est le 5e, normalement, 5e ou 6e samedi. Je rappelle que la réappropriation de l'UGTA est un combat nécessaire parce que l'UGTA dans l'histoire, soit depuis sa création en 56, dans le sens de mobiliser les travailleurs algériens dans le but du combat pour l'indépendance nationale, soit depuis l'indépendance, dans les années 60, 70, 80, où c'était le creuset aussi des luttes sociales et des luttes des travailleurs de l'UGTA. Il va pouvoir réapproprier cette UGTA pour les travailleurs, pour qu'elle soit vraiment cet instrument de lutte et d'organisation des travailleurs de l'UGTA. Mais je trouve qu'il y a aussi l'interquiveur de l'UGTA. Eh bien, il s'agit non seulement de chasser ces des sacriques, des affairesistes, des bureaucrates, mais il s'agit aussi de faire de l'UGTA, une UGTA démocratique, et non pas où il y a des désignations, donc où on revient à la base, où on va réunir tout le monde. On va faire des élections, je veux dire, pour guider de nouveau les représentants, avec, donc, dans un cadre transparent et démocratique le plus démocratique, parce qu'il faut que notre instrument de lutte soit démocratique. Il faut aussi que l'UGTA redevienne en plus de démocratique combatif, parce qu'on a besoin d'un syndicat qui combat, et non pas d'un syndicat qui s'allie avec le patronat, comme on le voit, qui s'allie avec le pouvoir et ses projets économiques qui sont contre l'intérêt des travailleurs. Donc, combatif dans le sens de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi une UGTA qui soit indépendante. Parce que c'est important que l'UGTA ne soit pas l'appendiste du pouvoir ou l'appendiste de qui que ce soit. Il faut donc qu'elle soit cette triptyque pour laquelle nous nous battons. Donc, pour une UGTA démocratique, combative et indépendante, pour nous, c'est ça la perspective qu'il faut arracher. Et sur ce plan, on a dit qu'il y a des avancées. On voit qu'à l'intérieur du GTA, les unions de l'UGTA, notamment celle de l'Union de l'UGTA, avec les Yusso, au début, Sérida et Kremsen, donc les quatre à une UGTA qui ont dénoncé la direction de Sérida qui demande le changement. Mais depuis, il y a d'autres unions de l'UGTA qui ont rejoint. Donc, ça avance. Le 17 avril prochain, dans quelques jours, il va y avoir un grand rassemblement à l'appel notamment de la zone industrielle de Louis-Bas, l'union locale de Louis-Bas, qui est l'une des unions locales les plus combattibles, mais aussi avec cet appel national. Donc, on va avoir de bons rassemblements. Là, on va rentrer vraiment dans la bataille de réappropriation de l'UGTA. Et nous pensons que c'est une bataille stratégique parce que l'UGTA doit jouer un rôle assez important dans la construction justement de ce raccord de force et de cette auto-organisation. Elle fait partie de cette auto-organisation. Autrement dit, quand le PST propose cette perspective d'auto-organisation en question stratégique, ce n'est pas uniquement une abstraction. C'est des choses qui sont en train de se faire sur le terrain en ce moment. Non seulement chez les étudiants et dans d'autres secteurs, mais aussi chez les travailleurs à travers ce mouvement de réappropriation de l'UGTA et à travers les syndicats tenants que nous saluons aussi, qui ont tenté d'ailleurs une mobilisation au mercredi passé à Alger où il y a eu aussi un empêchement de leur manifestation. Mais tout cela est en train de faire un foisonnement et nous sommes en train d'avancer. Et c'est ça la perspective. C'est une mobilisation cellule avec lesquelles on va imposer donc cette perspective d'un nouveau système, d'un système démocratique, résolument, d'un système social au profit de la majorité des Algètes. Je vous remercie et je serai là pour répondre s'il y a évidemment des questions. Applaudissements 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 Envoie tout ça, monsieur. Vous êtes bon, monsieur. Ensuite, le roulé est bienvenu pour le radeur. On suppose que vous êtes de gauche et on suppose également que vous êtes déterminé. Est-ce que la gauche serait appropriée, la rue, le syndicat dans lequel vous activez ? Éventuellement, la politique. Parce que s'il faut reniveler au niveau de ce grand pays, il faudrait tenir compte que la majorité du peuple est un peuple pauvre. Je parle matériellement, bien sûr. Et puis aussi, il faudrait aller un petit peu du côté spirituel et que cette constitution ne ramène pas encore l'article 2 et 3 dans laquelle se cache les dictateurs. Parce que ça ne travaille que pour leur profit. Voilà, d'une part. D'autre part, le nouveau intérimaire au niveau de la présidence a fixé les élections pour le 4 juillet. Je suppose que vous n'êtes pas prêts, vous et tous les autres partis, quoique certains partis qui ont occupé le devant de la scène politique, ceux qui tenaient les détenteurs du pouvoir, ont tous les moyens et les paramètres pour en parer au plus vite aux échéances prochaines. Puisqu'ils ont leurs instruments, ils ont leurs moyens et les bons moyens pour pouvoir rafler les ministres électorales. Est-ce que vous avez, vous, de l'opposition, est-ce que vous avez commencé des discussions avec d'autres partis politiques, soit pour empêcher ces élections du 4 juillet, ou alors y aller avec force et mobiliser ? Je vous en prie. Merci. Vous avez parlé de la transgression par le pouvoir. Vous avez parlé de la transgression qui vous paraît interdire. Vous ne pouvez pas interdire la transgression de la Constitution. Je vous prie que je dois appuyer l'article 102. Et, monsieur, ce qu'on doit tous savoir, c'est que la Constitution a constamment été transgressée. En 92, avec les élections du Fils, elle a été transgressée carrément. C'est carrément un arrêt du processus électorale. La Constitution, aussi, qui disait que le candidat a pu se danser, doit déposer lui-même sa candidature. Le Fils n'a pas été pour déposer sa candidature en premier lieu. Et encore, ils s'en passent. Ça, c'est forcément la transgression. Vous avez parlé des travailleurs, donc des salaires de travailleurs, de l'employé d'Ontario. Non, ce qu'on devrait savoir aussi, c'est qu'avec les salaires déjà aussi bas, avec les prix qui augmentent et les salaires qui saluent, nous avons une TVA appliquée. Une TVA, j'appellerais ça une TVA parce que c'est carrément soutenir de l'argent aux salariés. Vous avez une IRG au moment où on vous calcule votre salaire, qui est énorme et qui n'a jamais été, si on veut dire, distribuée aux gens. Je ne sais pas comment il a été calculé, ça ne se fait pas. Vous avez la TVA de tous les produits qu'on achète. Donc, c'est soutenir de l'argent aux gens. On nous a obligés d'être payés à travers les banques et les postes. À chaque fois que vous retirez votre argent, on vous soutient encore une fois, de l'argent, et ils n'ont pas. Pour le mouvement actuel, qui est dans les rues, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a, pour rassurer la population, est-ce qu'il y a des représentants qui commencent à se dégager ? Est-ce que c'est déjà structuré ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dégagés pour les représenter durant la transition prochaine ? Parce qu'apparemment, on parle, on dit, on demande, on écrit que ça soit bien du peuple. Mais est-ce qu'il y a, d'ores et déjà, des gens qui sont prêts pour ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dégagés ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dégagés ? Parce que ça fait quand même trois semaines plus tôt qu'on marche. Et apparemment, il n'y a rien qui n'a pas. Voilà, merci. Deux autres questions, on va tenter qu'on n'en revient. Il va y avoir une bonne fois. Je me souviens de ça, c'est quelqu'un. Non, je pense qu'on répondait. C'est M. le projet de la part. C'est M. le projet de la part. C'est M. le projet de la part. M. le projet de la part, c'est M. le projet de la part. Le projet de la part, c'est M. le projet de la part, c'est M. le projet de la part. En fait, c'est M. le projet de la part. C'est pas ce que tu as dit. En M. le projet de la part, c'est M. le projet de la part. Mais j'ai déplacé à Aekseur avec un ami. Oui, tous les iniquités de conduite, parce que c'est... Je ne m'ai pas dit pas du projet de la part. C'est M. le projet de la part. On a aussi déplacé à Aadrou, mais il y a une d'alou, mais il y a une d'alou et un handicap. Toutes les iniquités qui ont fait. Donc, on a dit... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est que tout le peuple algérien, ou là-hombe est fait 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 ? Est-ce que... Est-ce que c'est un Yayoi, c'est un Etat qui... Et les gens veulent Ils ont dit au conseil de la Grève Générale, et là, on doit comprendre la Grève Générale. Parce que nous, les grèves Générale, c'est l'amonie. Nous, les gens qui sont appelés à cette grève Générale. Vous parlez de ma deuxième école. J'ai envie de vous poser une question, est-ce que dans ce pays, il y a eu des élections en article 1, 2, un syndicat, on vous le dit, qui soutient le patronat du Sidi Saïd, il n'y a ni, vous savez que ce que c'est que le syndicat n'est d'y dire, il n'y a ni vraiment, Sidi Saïd, il le représente, la quantité de travail, c'est comme si j'existais. Trois. Maintenant, vous vous étiez misé sur des articles. Je ne sais pas. Qu'est-ce que 25 millions d'Algériens qui se donnent en avion ? Sidi Saïd, c'est quand c'est des voyous. Il y a des enfants qui réclament les droits de ce pays. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants. On s'en fout, hein ? On parle des élections de 5 juillet et de 4 juillet. Moi, je ne comprends pas. Moi, je fais appel, je dis bien, je fais appel à tous les partis politiques, s'ils représentent une qualité et non une quantité qui n'a pas de valeur. Je parle de la qualité dans les garanties de l'Algériens. Et je le dis, je le maintiens, de dégager les enfants de cette patrie pour que cette nation vivant dans sa gloire, je vous remets sur vos attentions. Applaudissements. Alors, premièrement, les présidentielles. Est-ce que le PSD, avec l'autre partie de l'édition, ce concert par rapport à la présidentielle du 4 juillet, donc à des démarches, etc., la réponse immédiatement, c'est non. On n'a pas encore, le PSD n'a pas encore engagé des démarches ou des activités dans ce sens. Pour l'instant, la question, je dirais, à la garantie de tort, à peu près, hein ? On va examiner les choses dans les jours au cadre d'avenir. Mais ce qui est sûr, déjà, pour le PSD, c'est que la démarche du PSD que j'ai essayé d'expliquer, les perspectives que le PSD propose ne s'inscrivent forcément pas dans le cadre de cette présidentielle qui est donc issue d'une volonté de continuité du régime à travers l'article 2, etc., la Constitution, etc. J'ai essayé d'ailleurs tout à l'heure de dire que nous rejetions, évidemment, le cadre à travers que les continuateurs du système veulent nous imposer. Donc la présidentielle s'inscrit dans cette perspective. Mais cela dit, le mot final de la démarche du PSD vis-à-vis de cette question de l'élection présidentielle, reviendra évidemment aux instances du PSD, de décider, c'est-à-dire la position officielle. Je suis porte-parole du PSD, mais je ne suis pas une instance qui décide. Tout ça, on a la tradition de décider collectivement, évidemment. Donc on verra quelle sera la position définitive vis-à-vis de la présidentielle. Mais j'ai essayé d'ores et légèrement dire que la présidentielle, telle qu'elle se présente, elle se présente dans le cadre de la continuité du régime. Et donc, nous, ce moment, on propose quelque chose qui va dans un autre sens, comme je viens d'expliquer, le cadre de l'Assemblée constituante, nouvelle constitution, notre projet de société, et donc d'autres élections, et peut-être pas la présidentielle, à laquelle on commencera par autre chose, on verra. Mais ça, je l'ai dit dans le sens où le rapport de force permettra d'être construit et d'imposer dans cette perspective. Si ce n'est pas le cas, on verra dans un mois, dans deux mois, on verra comment les choses n'y vont mieux. Et on verra pour le PST, dans tous les cas de figure, le PST a toujours dit, en tout cas dans les élections, ça nous est arrivé évidemment de participer dans des élections. Mais on a toujours dit que nous ne pensons pas que les élections sont un moyen de changement. Tant que ces élections se passent dans les conditions que l'on savait, et que l'année de contrôle populaire, etc., n'est pas là pour que ces élections reflètent vraiment la volonté des électeurs et des électrices. Et donc, généralement, participer dans les élections, qu'on met une tribune pour faire entendre notre voix, faire entendre nos propositions, mais sans croire que c'est un moyen de changement possible, etc. Voilà. Donc, idem pour, je dirais même, à fortiori pour l'élection présidentielle promise pour le 4 juillet, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre de continuité du régime, qui doit partir, et comme le revendique les millions d'années. Il y a une autre question sur la question des représentants. Est-ce qu'il y a des représentants qui émergent, etc. ? Je ne sais pas s'il y a des représentants. On les saura tous. Je ne sais pas s'il y a des représentants qui émergent, qui doivent émerger publiquement. Et publiquement, nous sommes au même niveau d'information. Moi, je ne connais pas. Je sais, par contre, ce qu'il y a, donc, j'allais dire, pour peut-être être fidèle à ma pensée, c'est l'obbaye. Il y a l'obbaye des uns et des autres pour promouvoir les noms, pour dire, fulain, l'avocat, l'isla, ou l'avis, telle femme, tel, etc. Mais ça, c'est du l'obbaye. C'est-à-dire que, normalement, un représentant, puisque la question par le représentant, normalement, un représentant est élu. Quand on n'est pas élu, on n'est pas représentant. Donc ceux qui s'auto-proclarent représentants, pour nous, ce n'est pas de représentants, évidemment. Parce que pour reconnaître un représentant, c'est qu'il doit être l'un minimum de légitimité. Et la légitimité, à l'échelle légitime, mais moi, je suis représentant. Moi, par exemple, je dis que si je suis porte-parole du PST, parce que les camarades du PST, selon les statuts du PST, l'article 27 de nos statuts, etc., eh bien, la direction nationale du parti a voté pour moi dans le cadre de ce truc. Donc j'ai cette légitimité. Mais sinon, je ne peux pas dire que je suis porte-parole aux représentants du PST dans cette tribune. Donc il faut être élu pour être représentant du Réalac. Et l'élection que nous voyons, il y en a plus, qui donnera la légitimité qu'il faut, c'est celle de l'élection de représentants pour une assemblée constituante. C'est comme ça qu'on voit arriver le cap. Donc ceux qui s'auto-proclament dans les plateaux de télévision, par ailleurs, nos pays qui sont en train de se faire, etc. Il y a des lointières dans les pourparlers, dans les polices, avec l'armée, avec notre secteur du pouvoir, etc. Ça, ça existe certainement. On le sait, il y a même des noms, ceux qui avancent. Est-ce que je dois citer des noms que vous connaissez tous ? Ceux qui veulent être les représentants. Moi, je ne préfère pas citer leurs noms parce que paraît-il que ce n'est pas forcément une bonne chose de citer des noms, selon certains de mes camarades. Mais j'aimerais citer ce qui était écrit sur une banquette de manifestants et de manifestantes. Et apparemment, à l'origine, c'est d'ailleurs un camarade aussi qu'il avait dit, un enseignant universitaire à Alger, qui disait que quand on n'est pas élu par le peuple, on n'a aucune légitimité de le représenter, évidemment. Il y a la question sur la grève générale et le secteur privé. Absolument, on est entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec l'intervention de la Banque. Absolument. La grève générale doit toucher tous les secteurs. La grève générale, ce n'est pas pour le secteur d'État. Il va falloir qu'on se bat pour qu'elle touche aussi le secteur privé, qu'elle doit toucher tous les secteurs. Mais tout en disant aussi que la grève générale, on ne la voit pas comme une contrainte, je veux dire, pointue. Non, la grève générale, il doit y avoir un service minimum, il doit y avoir des secteurs dont on a besoin. Et même pour la durée. Nous, on est contre les durées, avec les limitées, etc. Et aussi, et c'est excellent ce que vous venez de dire, Célérée, sur l'anonymat des appels, on est contre l'anonymat des appels. Il ne doit pas le reconstruire, justement. Parce que l'anonymat permet aussi des manipulations, on permet plein de choses. Alors que quand on est des syndicats qui appellent à une grève, on est un parti qui appelle à une grève, c'est clair qu'on peut mener le débat, on peut savoir qui est qui, etc. Et donc, oui, il faut qu'on puisse atteindre ce stade. Mais il ne faut pas oublier que les appels anonymes aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec un contexte. Un contexte d'autoritarisme, un contexte qui a verrouillé les libertés, etc. Et là, par contre, c'est-à-dire maintenant qu'on aille dans ce sens. Maintenant qu'au niveau syndical, etc., on a vu que les choses avancent un petit peu, etc., il faut qu'on prenne nos responsabilités, les forces syndicales, les forces sociales, les forces politiques. Pour... Je rappelle donc à ce sujet, nous, le PSD, nous, on est, je crois, le seul parti qui a appelé la grève générale le 24 février, c'est-à-dire le 22 février d'après la guerre, mais le 26 février, ça a été rendu public, notre déclaration, pour des raisons techniques ou là. On peut d'ailleurs la consulter le 26 février, sur le site du journal Le Manat, électronique, le Point DZ, il était le premier à donner l'information. Il dit, voilà, le PSD appelle la grève générale. Et donc le PSD, avec des par-anonymat, etc., dans les termes que j'ai bien expliquées, nous pensons que la grève générale, contrairement à ceux qui mènent la campagne contre la grève générale, qu'il y a encore, que les travailleurs, ils fassent éruption au centre de cette bataille qu'on est en train de mener aujourd'hui. Voilà. Je crois, voilà, je crois que j'ai un petit peu pris en charge, parce que j'ai noté qu'en question, il y en a qui ont été évoquées. Donc, pour la fin, M. Toué, qui je crois, donc il avait un appel, on est d'accord sur le principe, j'allais dire, le principe général, bien entendu, mais quand ce n'est pas une question, donc je m'abstiens à commenter son appel, l'œuvre, c'est un appel, c'est très bien. Donc, on redonne la parole à l'équipe, mais avant cela, je vous permets de poser une question. Donc, alors, je vais être direct et grève. Dans votre exposé, vous avez développé un peu la dynamique du mouvement et vous avez dit que l'espoir, en ce moment, est possible. Et il est possible. Il est même perdu. Donc, cela signifie qu'il peut y avoir le contraire. C'est-à-dire, on peut se diriger, on peut aller droit vers le chaos. Parce que nous ne pensions pas que les répressions après des décisions, notamment celles d'hier, ne sont pas les dérénistes, justement, d'un chaos. Est-ce que vous ne venez pas nous mener droit vers l'état d'exception ? Parce que, voire la matière de l'éprimé, qui en annonce qu'il y avait au moins 43 policiers pressés dans des 4 graves, arrestations de 180 manifestants qui sont sortis de l'éprimé, et puis, on annonce aussi l'arrestation de certains terroristes, des êtres en génie, d'armes et tout ce qui sont... Est-ce que ce n'est pas ce ne sont pas des rémises, justement, d'un chaos, d'une catastrophe ? Cela ne me... me dirige aussi d'une autre question, qui est, justement, pourquoi ? Pourquoi ? Le mouvement... Est-ce que le mouvement va continuer à marcher de cette manière qui paraît un peu énergique du moment que l'on ne l'est pas encadré ? Est-ce qu'il est nécessaire d'encadrer de l'éprimé et non de le représenter ? Et comment peut-on l'encadrer pour mener, justement, à bien son combat et ses aspirations ? C'est une idée c'est que je devrais ne pas s'en parler de l'éprimé Non, je vais apporter quelques éléments de l'éprimé Non, je voudrais apporter un peu quelques éléments peut-être quelques questions qui s'opposent à nous D'abord, pour moi, la problématique ce n'est pas une problématique de parti aujourd'hui en termes d'urgence c'est une problématique de quelle direction pour le mouvement populaire ? On a un mouvement populaire qui est en termes d'expression politique beaucoup plus supérieure qu'une expression localisée d'un parti lié à un programme lié à l'histoire lié à un parcours etc. On est dans une dynamique d'un mouvement populaire « La rupture, ça s'appelle la révolution dans la conceptualisation « La rupture, ça s'appelle la révolution dans la société » Construire une rupture qui permet de changer cette société qui est dans une impasse politique impasse programmatique impasse organisationnel impasse sociétal « Le mouvement populaire c'est une 들�ugier le mouvement populaire » « et le mouvement populaire » « Quelle est la rotette 1 aujourd'hui » ? Le mouvement populaire, quand on dit le Gérard, c'est par commodité, parce que les mots « histoire », « Gérard a une histoire marocaine pour un territoire qui s'est battu et qui fait que je vous avais étendu, réprimé, malmené tous les jours. » Aujourd'hui, on a le mouvement populaire, mais d'une qualité institutionnelle. Mais le mouvement populaire qui ne s'ouvre pas, les télévisions, les manifestations du vendredi, il te dit « j'ai appelé le sénat ». Moi, j'interprète ça comme ça. Ça veut dire que les formes de représentation politique telles qu'ils existaient jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas les formes de représentation que le mouvement populaire accepte. Ça veut dire qu'ils se projetent dans d'autres formes de représentation. Ils ont besoin de trouver quelques éléments qui peuvent mêtrer des progressions de représentation. Il ne faut pas dire que c'est important qu'ils ont besoin d'écrire parce qu'ils ont besoin de faire des choses comme ça, et qu'ils ont besoin de faire des choses. Il ne faut pas dire que c'est important qu'ils ont besoin d'être en train d'écrire. Mais c'est démocratique, où il y a plusieurs relais pour alléguer l'élection, la démocratie représentative, où on a hatté la démocratie participative, une conceptualisation. Moustache dit que, lui a essayé même d'en faire un concept constitutionnel, puisque la démocratie participative devait être constitutionnalisée en Algérie, comme elle a été faite dans le pays. La démocratie, la démocratie, la démocratie, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent sur l'élection de l'élection de l'élection. Donc, tu veux dire ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il n'y a pas. Je peux comprendre que chaque parti essaie de dire ce qui me convient dans ce mouvement et ce qui me convient pas. C'est normal. Chaque parti a un programme, a son histoire, a son parcours. Mais aujourd'hui, on a un mouvement populaire qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être coché, qui a besoin d'avoir dans sa proximité. C'est le pays qui a besoin d'être. On a besoin de d'autres personnes, qu'il n'a besoin d'autres personnes, qu'ils n'a besoin d'autres gens, qu'ils n'ont pas d'autres personnes. Il n'a besoin d'autres personnes, qu'ils n'ont pas d'autres personnes. pour construire des accords de force qui nous permettent d'avancer et de faire avancer ce mouvement populaire dans les aspirations, dans les attentes et même dans les fantasmes dans lesquels ils se portent. Donc quel est l'accord de force ? Attention ! Nous sommes de pessimisme inconscient. Personne n'a dit que ce mouvement ne veut pas arriver. Non, ceux qui en parlent dans Facebook libèrent leurs émotions, c'est leur droit. Mais quand on est impliqué en tant qu'acteur, en tant que sujet et non pas comme des gens qui subissent un mouvement, on doit se dire que ce mouvement est porteur d'expérience durable et il faut qu'il dure. Il faut qu'il y ait des événements, quels que soient les scénarios et quels que soient les choix qu'on est en train de me donner. Ça veut dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me donner parce que la constitution angélienne depuis 1962 est anti-constitutionnelle. Il faut qu'il y ait des institutions qui ne sont pas démocratiques. Je ne veux pas dire que c'est une solution. Le démocratie qui a fait une solution de la démocratie pour l'événement, qui a fait une solution de la démocratie. Je veux dire que c'est possible que la démocratie est émpleurée sans avoir de l'événement institutionnel. C'est peut-être possible. On n'est pas obligé, peut-être, d'avoir des institutions médiales pour représenter la population, ou les races, ou les strates, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas obligé, mais il y a une dynamique qualitative dans ce mouvement populaire qui nous intervient sur les formes de représentation politique sur le politique, celle qui s'exprime. Je ne sais pas, c'est tout. C'est tout. Tout le monde s'est passé sur la sociologie et la science politique jusqu'à l'académie. On va voir. Je ne sais pas. Il y a la force de construire. On va voir qu'ils vont faire des choses. Ce n'est pas une fatalité comme ça. Il faut construire des rapports de force et avec ce mouvement populaire pour qu'on puisse aller dans une autre espérance, dans une autre possibilité. Et ce rapporte de force se construit avec des rapports de force. Et moi, je crois qu'il y a des parties qui se concentrent pour dire, les moubaraes ont un hedef démocratique sur la question démocratique qu'on peut s'entendre. Après le débat continue, Il faut dire que le régime est que le régime est que le régime est que l'agime est militaire, que l'agime est donc humaine. Il faut pas dire. Il y a des affaires qui subissent l'absence de l'examen qui a cherché à l'abandon. ou les salariés, les ouvriers qui subissent l'esclavage des oubs, ou même dans les entreprises publiques, les intérêts ne sont pas capables. Donc celui qui possède et celui qui ne possède pas. Celui qui a un salaire de 50 millions et celui qui a un salaire de 10 millions. Mais ça fait des chiffres qui vivent. Même les intérêts qui vivent, mais ça fait des chiffres qui vivent. Donc il faut arrêter à amener à ce que le mouvement se pose des points de gestion et nous ne sommes que dans sa proximité pour essayer d'amener notre expérience, nos parents, notre père et notre sincère conviction que c'est dans cette fois qu'il faut aller. Merci. 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 Nous écrivions déjà timidement le trône d'une nouvelle épopée faite de luttes et d'organismes. Oui, déjà, nous rions de vos histoires ridicules. Et si nous n'avions pas à vous faire lire la montre, prisonniers que nous y dirions de vos noirs tentacules, de vos enfants géoles, ainsi aux rampes d'apôtres. Nous voilà libérés, nous revoilà debout, nous écrivons ce qu'il y a de l'aimé de filant d'un peuple qui est rené, d'une nation qui marche sur le feu à l'oeil vers la rédéparation. Vous avez vos balles, vos bâtons, vos biblés, vos lagos, vos chapeaux, vos milliers d'enfants. Nous aurions pour cela notre belle râle, nos cris, nos larmes et nos rires et la force de nos sangs. Et comme par ces seules âmes, nous vous aurions chassé. Nous vous arrêterons, nous ne nous arrêterons pas, nous marcherons encore pour ces longues millénaires qu'on voulait passer, pour l'État qui réclame un poids, un corps, pour que chacun de nous puisse choisir son lien, enchanté s'il veut, tout seul, ses progrès, pour que vous leur laissez en faire l'État des politiques, et que nous les rapprochions à travers tous les politiques. Merci. Applaudissements 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 Et donc, c'est-à-dire, quand le pouvoir va vraiment y arriver, le régime va vraiment reconnaître, puis, il n'y a qu'à ce moment-là, 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 c'est-à-dire que ça, c'est connu. Donc, il est possible qu'ils estiment que, bon, c'est bon, la récréation est finie, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé bien avant. Ça a commencé déjà par chasser, par exemple, d'Alger, parce que d'Alger qu'il s'agit, je pense avant tout, qu'en Avraqa, ça a commencé avec, ils ont décidé de chasser ce qui vient tous les jours devant un grand pote, la Tamtazel, les jours de semaine, en disant sur les jours de semaine, alors que, comme disent certains camarades, dans leur estimation, que nous avons appelé la Tukhera. Donc, il y a l'Alger qu'il contredit, où il y a des millions de gens dans la rue, puis on a l'Alger qu'il va juste samedi, là, jeudi. On a appelé les étudiants, les avocats, les corporations, les grèves, etc., qui sont plutôt organisés, qui sont plutôt encadrés, qui sont plutôt bon. Alors, ils veulent interdire ça. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Mais la répression a commencé par chasser les citoyens, les jeunes, etc., l'Égypte d'Alger qu'il n'y a pas de poste. Ensuite, il y a eu la répression, notamment du mardi passé. Cette série qui a été importante, d'un, les études, il y aura l'Alger. Donc, d'habitude, ils font leur marche, etc., normal. Là, on les a bloqués, il a venu Pasteur, etc. D'ailleurs, on était sur place, on a eu la répression, on a arrêté un certain nombre d'étudiants, etc. Et puis, on les avait vus le lendemain, 1er mai, l'Algera, à l'appel de la confédération des syndicales algériens, donc CSA, les autonomes, les syndicats autonomes. 1er mai, on a été bloqués, donc la marche a été pratiquement interdée. Donc, Djabo, ils ont renforcé leur force de répression, etc. Ils ont bloqué la marche. Mais bon, on a été détourner la marche par un petit groupe. On s'est reconstitué de la Grande Poste. Et donc, on a réoccupé la Grande Poste, etc. Et la veille ou la pourveille, je crois, lundi, il y a eu un appel pour aller à la Grande Poste tous les jours à 17h, donc justement, déjouer. On a été, on a fait ça, etc. On n'a pas pu occuper la Grande Poste la première fois, mais le lendemain, le lendemain, il y a donc les mouvements qui sont venus. Bon, et ensuite, il y a eu, donc, la répression en terre d'alerte. Mais la répression en terre d'alerte, on n'a pas tous les éléments d'information. J'aimerais être franc, mais je ne vais pas m'avancer plus que les informations que j'ai, mais il faut dire, mais ce n'est pas la première fois, qu'ils ont usé le lacrymogène, etc. le vendredi. Le lendemain. Le lendemain, il y a eu un appel à la première journée, entre 17h et 18h. Il y a eu un appel à la première fois, mais c'était pour bloquer les gens, les prévois, à peu près, le lacrymogène. Donc, après, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont apparemment, il y a beaucoup de blessés. C'est un appel à la première fois, il y a eu un tunnel des facultés, ce qui est quand même important. Ça a donné d'ailleurs beaucoup de... etc. On parle d'un attentat qu'on aurait déjoué, etc., mais là, bon, il faut prendre les choses aussi avec des pensées, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des années et des années, donc depuis au moins 2001, quand on nous interdit de marcher, qu'il n'y a plus d'attention les islamistes, ou l'attention, ou les sécurités, ou les attentats, etc., des choses comme ça. Et donc, c'est-à-dire, ils peuvent inventer ça, ils peuvent dire qu'il y a autant d'attentats pour faire peur aux gens pour les semaines à venir. Mais c'est possible, je ne le sais pas, je signais, mais je n'ai pas de désinformation. Mais c'est-à-dire, c'est un de moins d'un meilleur, du jouet, la lavant, etc., il faut aussi le prendre à sa peur, d'un point de vue aussi critique, parce qu'il y a une stratégie de faire peur. Il y a toujours une stratégie de nous faire peur, de dire attention, après il y a le nombre de mots, attention, bon, il va falloir comprendre les choses aussi avec les militants, mais de façon prudente. Maintenant, la répression, est-ce qu'elle va mener au chaos ? Je ne sais pas. Encore une fois, comme j'ai dit, nous, on est des militants politiques. Donc, ce qu'on propose comme idée, etc., c'est des idées bâties sur la base de notre analyse, et non pas sur une boule de cristal, nous sommes des militants politiques. Donc, sur la base de données que nous avons, on dit plutôt, nous pensons que les choses montent dans tel sens ou dans tel sens. Et à ce sujet, ce que j'ai essayé de dire, tout à l'heure dans mon introduction, nous sommes quelque part dans un moment, dans un carrefour de possibilités, qui est plus qu'impossible. Donc, il y a une tariq dans les semaines à venir, mais il n'est pas encore écrit. Il peut être écrit, il y a une récemment de l'heure. Tu as droit à récemment de la mise en place, c'est selon la mise en place, c'est le rapport de la force politique. On verra comment les choses vont évoluer dans une semaine, dans trois semaines et dans les années. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, nous, le sens dans lequel on peut pousser les choses, quel possible, parmi plusieurs possibles, nous voulons. Le possible de récréer, c'est le possible qui est la réprison, le possible qui est le cas, c'est bien sûr, dans l'absolu, le possible. Mais quand on est militant et engagé, on se bat pour, on est optimiste. On se bat, c'est parce qu'on est optimiste de pouvoir changer les choses, changer le monde. Et donc, dans cette perspective, on dit voilà ce qu'on doit faire. Et on a proposé avec quelques éléments, pour revenir à l'histoire de l'évaluation, etc. Et on a essayé de proposer sur un jeu, je ne sais pas si c'est, on a proposé quelques éléments, et encore une fois, le PSD, ce n'est pas un producteur de recettes et toutes faites, voilà la vérité, définitive. C'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Quand une fois, ils t'aiment sur les militants. Ils t'aiment à travers la compétence internelle de comprendre les choses, mais on ne détient pas la vérité. Ils n'ont pas de nombré. C'est une grande organisation des masses. Parce que l'histoire de la question qui dit l'encadrement, etc., c'est ça. Le meilleur encadrement, c'est l'auto-organisation. Le meilleur encadrement, c'est que l'on a trouvé les quartiers, les sujets, les universités, les villages, etc., on fait nos comités, on nuls des représentants. Voilà, on va dire qu'ils étaient là pour les contre-pouvoirs, ou bien les droits de ce qu'on appelle la dualité du pouvoir. En 2001, il s'est passé en la dualité du pouvoir. Et pourtant, la question de la dualité du pouvoir, dans certains endroits, en Avibidjaya, je ne veux rien, on venait à des réunions en plein mouvement, etc., avec nos camarades à l'époque, dans les comités populaires, on se posait la question de la dualité du pouvoir ? La dualité du pouvoir, c'est pas dur ? C'est pas dur ? C'est pas dur ? C'est dur ? Il nous recommence en pourrie qu'on ait un 해외 de l'économie de l'adresse, il y a un qui est finalement ? C'est dur 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 ? La Nous sommes là pour se faire avec nos représentants pour changer les choses. Cela va à l'échelle de l'année communale, mais à l'échelle nationale, elle pourrait se poser dans un développement d'un élément, d'un mouvement, de l'auto-organisation, etc. Bien entendu. Et nous, on s'inscrit dans cette perspective, on a fait que les choses évoluent dans ce sens. Maintenant, on est là. Je ne sais pas où ça est. Je veux avancer de façon irréaliste les choses parmi les possibles. C'est-à-dire qu'il y a une belle échelle possible. Le développement d'auto-organisation peut nous mener vers des situations de crise évolutionnaire, en quelque sorte. L'esmatoria, comme on l'appelle. Parce que l'esmatoria, cela veut dire que l'alternative au pouvoir, elle est cristallisée quelque part, en termes d'organisation, en termes de possibilités concrètes. Et non, on ne va pas gagner au niveau du rêve, mais au niveau que l'on espère que les choses vont... Non. Et à un moment, on concrétise les choses. Donc l'auto-organisation, c'est clair. Et l'auto-organisation, c'est clair. Mais pour notre ami qui posait la question vers la fin sur la question du GTA, il faut qu'on s'entend sur une chose. Bien sûr. Moi, je t'en parle parfaitement. Qu'on dit du GTA, l'adamina. Mais du GTA, ce n'est pas l'adamina. C'est clair. Le GTA, euh... Le GTA, euh... Le GTA, euh... Le GTA, euh... Le GTA, elle est née certainement pas sur la question strictement de la guerre de libération en 56. Donc, pour la question nationale... Donc déjà, le GTA, elle est née certainement... Déjà, qu'ils arrêtent d'être sur une affaire politique et non pas strictement syndicale. Vous l'avez vu. Il faut rester à l'arrêté quand même. Le cas, quand elle lutte, elle est... Il y a des... 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 Il y a des syndicalistes aujourd'hui au sein du GTA, qui sont militants du PSD. Et qui sont combattis. On a des secteurs combattis. Quand tu vois le... La zone industrielle de Louis, ben certains... C'est un... C'est un... C'est un militant... Dans les entreprises... C'est un... Dans d'autres pôles. L'UGT... Et pas la direction de l'UGT... C'est aussi la base. Les sections syndicales, etc. Il y a plein de sections syndicales où des gens sont combattis. C'est des gens propres. C'est des gens qui se battent. Du point de vue des intérêts des travailleurs. Ça existe. Et est-ce que l'UGT est censé être justement cet instrument des travailleurs et cet instrument de lutte ? Nous, on préfère faire ça. On préfère se réapproprier l'UGT. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Parce que dire l'UGT doit coûter... C'est facile de dire ça. Mais dans la réalité, et même d'un point de vue démocratique, la question ne devrait pas se poser comme ça. Parce que cela regarde qui ? Cela regarde les travailleurs qui se reconnaissent dans l'UGT. Les travailleurs qui se reconnaissent dans l'UGT, ils ont le droit de se reconnaître dans l'UGT. Et nous, on n'a pas le droit d'aller leur dire « Non, vous n'avez pas le droit de se reconnaître dans l'UGT. » Celui qui veut se reconnaître dans l'UGT, il se reconnaît dans l'UGT. Maintenant, nous, on ne sera pas pour l'UGT combative, démocratique, indépendante, comme j'ai essayé de le dire. Mais il y a des travailleurs qui sont encartés. Nous, par exemple, j'aime bien le dire, à IMC, l'exemple parce que Réso, je veux dire, c'est des travailleurs qui se réunissent avec nous tous les jours à l'UGT. Ils sont en train d'arracher le droit d'imposer, d'aller au patron, etc. et j'ai cité tout à l'heure, une section syndicale, etc. etc. Et j'ai fait un. Où nous avons un péché en 15% ? Un péché en blépris, etc. Là, on n'a pas le droit d'imposer. On va leur dire « Non ! » On va leur dire « Non, ne construisez pas vos sections. » Non. Donc, c'est-à-dire la question d'éliminer, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, même pour le Réflal, si ça se trouve, parce que ceux qui disent « Réflal décide d'aller au musée, Réflal décide d'aller au musée. » Mais nous, on ne va pas se mettre dans le truc de dire « S'il y a des gens qui veulent savler Réflal, eh bien, ils savent à Réflal. » Et d'ailleurs, on ne va pas se mettre dans le truc. On commence à dire « D'être ceci ou d'être cela. » On leur dit « Vous n'avez pas le droit d'être ceci ou cela. » C'est chaque roi qui est à Réflal. Les rois sont à Réflal. Mais les rois sont à Réflal. Mais les rois sont à Réflal. C'est comme ça. Que la compétition politique, etc. soit loin et transparente devant le peuple, le peuple décide. Mais c'est vrai qu'un roi est à Réflal. Et d'ailleurs, maintenant, s'appeler Réflal, ça veut dire « Marni », ça veut dire « Kheddar », ça veut dire « Serdar », ça veut dire tout ça. Donc, ça veut dire ce qui continue à s'appeler Réflal, il n'est vraiment qu'un roi. Ou tu es comme ça, j'allais dire. Monsieur l'a dit, Réflal, c'est aussi un cycle, je veux dire, honorable. C'est le cycle du combat pour la libération de notre pays, du juge colonial, qu'on ne l'oublie pas non plus. Donc voilà, donc moi, je pense que c'est les dépenses que je peux donner à ce sujet en ce moment. Moi, personnellement, je suis d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de ne pas imposer. Imposer les choses. Je pense qu'on ne doit pas choisir. T'as vu qu'on l'impose au genre de « Tu n'as pas le droit de t'appeler ceci ou cela. » Non, s'il y a le travail, soit pour l'accord du GDR, s'il y a des Algériens qui disent « Si tu n'as pas le droit de t'appeler ceci ou cela, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'appeler. » Maintenant, le plan, ça ne donne pas les droits plus que d'autres, etc. Voilà. Nous, le FN actuel, on est contre, etc. Ils ont gagné le pouvoir, etc. Avec tout l'État, etc. que nous connaissons. Voilà. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'il faut aller dans le sens de de ne pas commencer notre perspective de combat, etc. par l'exclusion de qui que ce soit. Voilà. Sinon, il y a d'autres questions sur la constituance. Comment peut-on aller de l'auto-organisation de la constitution ? Je crois que c'est un petit peu ça, si j'ai bien résumé la question de quelqu'un. Et encore une fois, j'aimerais dire, comme je tenais à le rappeler ce matin d'ailleurs aussi à mes heures, nous n'avons pas de recettes toutes faites définitives sur les questions techniques. En tant que parti politique, on propose une orientation, on propose une démarche, on propose une perspective, on propose des éléments d'analyse, une réflexion. Mais ensuite, si on a toutes les réponses techniques, etc., ça veut dire on s'en fout de ce que je pense que le peuple est concerné par l'auto-organisation. Nous, on a donné quelques exemples. Mais dans l'auto-organisation, demain, par exemple, ils vont créer de nouvelles formes, ils vont créer des choses. Mais si nous, déjà, on a tout écrit plutôt... On peut avoir des signes, plus ou moins. Mais c'est dans ce que disait notre ami et camarade dans l'auto-organisation, il dit ce jour, finalement, on voit la campagne, etc. La campagne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi respecter, certainement, de ses relents, de sa créabilité aussi, etc. Et donc, c'est-à-dire, moi, je pense que dans cet état d'esprit, c'est-à-dire ne pas nous condamner dès maintenant à dire dans le débat technique, comment on fait l'auto-organisation dans le... Non, non, il faut maintenir cette ouverture de l'esprit pour que les expériences que nous ne connaissons peut-être pas à cette heure-ci puissent se développer et peut-être se rendre meilleures que d'autres exemples. Et idem, c'est-à-dire, la Constitution, c'est une élection. Il s'agit d'élire, comme pour les législatives, par exemple, pour le Parlement, il s'agit d'élire des représentants, donc des députés, en quelque sorte, entre guillemets, mais sur la base d'un débat et de programmes divers. Et on va... Donc, il y a 300 ou 400 ou 700 personnes. Vous verrez le nombre en fonction d'un certain nombre de paramètres. c'est une considération technique, pour lesquelles on peut revenir, technique ou pas, d'ailleurs, ça pourrait être un peu politique, mais c'est juste sur lesquelles on peut revenir dans d'autres détails, mais ce n'est pas le sujet encore. Et donc, on va élire une assemblée qui a tous les pouvoirs. Et beaucoup on dit souveraine, 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 je peux voir que dans la souveraineté, c'est-à-dire le peuple qui est souverain, il met d'aller la souveraineté à travers une élection qui donne la légitimité à cette assemblée. Cette assemblée, donc, qui est souveraine, elle peut désigner, à partir de cette assemblée constituante, par exemple, un exécutif provisoire. Mais c'est la constituante qui décide, parce qu'il y a l'état de la souveraineté, cette légitimité du peuple. Donc, il y a X ou Y ou Z ou les armes de la télévision qui veulent faire des mouvements, etc. avec Gaït Saleh, je ne sais pas, c'est-à-dire avec sûrement, avec la bande d'armée, sinon ils ne pourront pas, sinon ils ne pèsent rien du tout. Nous, on dit non, le peuple qui décide, ni Gaït Saleh, ni dans les coulisses. Et sur la base d'un débat transparent, sur la base d'un débat transparent, tous les programmes sont là et on choisit librement et on est remis. Deuxièmement, donc cette assemblée constituante, dernier, de façon, ou d'une autre, est-ce qu'il faut, cette question, il faut vraiment, dernier, aller vers un consensus ou pas, parce qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent ramener dans le débat, pour nous proposer une constitution nouvelle. Mais j'étais donc dans ce temps je dis, où il n'y a rien, où il n'y a rien, où il n'y a rien, Voilà, c'est-à-dire, il y a des, l'alakana d'une autre organisation, ou la constitution, c'est comme ça, pour l'instant, il n'y a rien, mais je vous mets à la perspective à l'État, l'Assemblée constituante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour lesquelles je dois répondre. Alors, est-ce que le mouvement doit être encadré ? Oui, avec l'auto-organisation. S'il y a une question qui a été posée dans ce sens. L'auto-organisation est la meilleure façon d'encadrer le mouvement, le mouvement, de faire émerger ensuite ces représentants. Alors, sur les perspectives politiques, j'ai dit, il y a plusieurs possibles. Et nous, on s'explique en un des possibles, on pousse dans un possible, on lutte pour cette perspective que je viens de réexpliquer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est écrit encore. On va écrire par nos actes, par nos engagements, par nos luttes, on va écrire ce que sera demain. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire exactement, et j'ai dit, il y a des possibles. Il est possible que nous ne réussissons pas à construire ce rapport de France. Il est possible qu'on ne puisse pas réaliser cette auto-organisation. Il est possible, donc, qu'on ne pourra pas aller vers la constituante, etc. Et donc, on va se retrouver dans ce sujet, on va nous imposer la présidentielle du 4 juillet, c'est possible. Mais, mais ce que nous disons, nous disons qu'il est possible d'aller dans le sens de ce combat. Et de toute façon, même si on ne va pas gagner dans l'immédiat, même si on ne va pas gagner dans la perspective que nous défendons aujourd'hui, il faut qu'on la mette en perspective. et ça, cela est bien important. Il faut, qu'on mette en plan, même que nous neacağızons que nous avions pour qu'ils deviennent un Puttun, qu'il faut qu'ils nous deviennent au pouvoir. Ils deviennent l'aliment, même que nous devons les étdies qui ont un Puttun à 4 juillet, je ne peux rien pour qu'ils deviennent pour qu'ils deviennent le plus fort. On a donné tout 4 juillets, 5 juillets. qui est d'ailleurs symbolique pour l'indépendance. On va construire n'importe quoi, après il y a des études, il y a des études, il y a des études, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, il faut qu'on s'inscrive dans la baisseur. Les études, les études, les études, les études, les études, parce que ce qu'on est en train de faire, si on arrive par exemple avec des assemblées de citoyens, etc., qui débattent, etc., c'est ça le plus important. Parce qu'à ce moment-là, il y a des études. Donc voilà, ce que sera demain, en partie ça dépend de nous, bien sûr, ça dépendra de notre engagement et de notre lutte. Je ne sais pas, j'espère avoir pris en charge les préoccupations et les questions que vous vous posez. Voilà, donc on prend peut-être un dernier mot de questions, parce qu'il était en conférence ce matin, donc on doit être fatigué. on dit qu'il est capable de rôler le cœur, j'espère. Ça, il y a des rôles, c'est monsieur Théa Potrest. Monsieur Théa Potrest. Monsieur Théa Potrest, j'ai une question à vous poser. Donc on voit chaque jour, des millions de personnes qui étaient sur les rues, qui manifestent, qui demandent le pouvoir au système de partier. de l'autre côté, nous avons tout un système qui s'entête et impose sa logique. Donc ma question, vous, en tant que parti politique, qu'est-ce que vous réconnisez comme solution pour sortir de cette interface ? Et quel est un déclic, justement, qui va nous permettre, peut-être, justement, d'être dans cette perspective que vous voulez ? Donc c'est ma question. Parce que sinon, on risque, peut-être qu'on risque d'une déclication. Si ça vire, on risque peut-être autre chose. Et c'est un négatif, bien sûr, pour le peuple et pour le pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, donc on va conclure. Sur l'année dernière, c'est une question. Cela dit, sur l'année dernière, que propose le PST pour sortir de la crise, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. Après, on ne peut pas aller de nouveau. Et à un point là, je ne sais pas le PST. Il me semble que nous proposons, c'est un projet de lutte. Nous, on dit qu'il n'y a pas de solution durable, réelle, etc., si on n'est pas mobilisé dans la vie. Donc nous, on aimerait insister là-dessus et rappeler que, parmi nos espérances, c'est que le mouvement populaire actuel, ce souverainement populaire, ce processus révolutionnaire actuel, puisse s'inscrire dans la durée. Puis c'est dur. Nous avons besoin de ce mouvement. Est-ce qu'il dure encore le plus longtemps possible ? Parce que c'est le mouvement qui nous a permis de progresser maintenant sur notre organisation, sur la réappropriation, par exemple, du GTA, de progresser là-dessus. Donc on a besoin d'eux. La deuxième des choses, nous avons dit, l'auto-organisation, nous avons dit que l'auto-organisation fait un rire dans la bête, et dans la frère, etc. J'ai proposé cet état, j'ai développé un petit peu l'idée. Et nous avons dit qu'en carte de sortie, elle a passé l'Assemblée Constituante. Il faut aller vers l'Assemblée Constituante, et donc une nouvelle Constitution. Et comme il n'y a pas de solution, il n'y a pas de compromis, dans le cadre du pouvoir actuel et de ses institutions, et de sa Constitution. Là où je pense que c'est pour que l'Ezma, l'Io, il n'y a pas de solution possible. Alors, la solution que nous proposons, c'est celle-là, tout en disant que l'Assemblée Constituante, et là j'aimerais insister sur cet aspect, parce qu'il est important de se faire bien comprendre, que l'Assemblée Constituante souveraine n'est pas une solution miracle, que l'Assemblée Constituante. Mais j'ai l'Assemblée Constituante souveraine, parce que ça s'appelle l'Assemblée Constituante souveraine, donc c'est la solution, on va résoudre nos problèmes. Non, c'est pas comme ça. C'est bien plus compliqué que ça, évidemment. L'Assemblée Constituante souveraine, qui peut aller dans le sens de résoudre nos problèmes, j'ai essayé d'insister, de dire celle qui sera représentative de nos aspirations démocratiques et sociales. Et donc, quel peut être le débat national libéral ? On essaye de convaincre, « Cheikh » ou « Jamahir Cheikh » ou « Jamahir Cheikh » ou « Jamahir » Il faut qu'on se batte pour que des propositions, qui vont dans le sens de correspondre à nos aspirations comme « Mohamed » et qu'on se retrouve à taille, blije-moiこir toujours pour qui. abilitatif soit « Jamahir » ou « Jamahir » ou « Jamahir » il faut que … pyatren l'agAngelis, vous savez ! C'est-ce sticks ? Est-ce que leexcès au험 est de votre choix, l'agличité, ça ne entcciones, ce n'est pas une matière faite, ce n'est pas une matière deereaux ! ce n'est pas saquade quelleus ! Ce n'est БHi miles de gens de la structure, Mais ils sont rires. Il y a quand même rires, ils ne font pas rire, ils ne font pas rire, ils ne font pas rire. Donc tous les besoins sociaux qui sont énormes, on les est allés dans le sens de faire progresser ces idées. Donc il est très important de dire, le cadre de la loi, la démocratie, c'est-à-dire une assemblée constituante qui fait une constitution. Maintenant, pour résoudre nos problèmes, les chaînes d'Ikhtar, nous mettons les ressources de l'Amajjala, les hithmajha, qui correspondent. Nous n'avons pas la démocratie. Quelle est la démocratie ? J'ai essayé d'ailleurs au début de donner quelques exemples. C'est-à-dire, non seulement juridiques, les libertés démocratiques, et on a cité généralement, on cite au moins la liberté d'expression, la liberté d'organisation et de manifestation. Les libertés syndicales dans le droit de crève. On cite... Parce qu'on en a besoin. Nous ce n'en va, nous le peuple n'en va, donc la majorité. On a besoin de ces droits et de ces libertés. Parce que la petite minorité dans l'Ikhtar, ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est pourquoi d'ailleurs, ils puissent, oui, etc. Parce qu'on est dans la majaj. Donc ils peuvent se payer des chaînes de télévision qui font leurs compatriotes, comme on le sait. Les grands patrons, ils ont leurs chaînes de télévision. Ils ont leurs journaux. Ils ont leurs... Donc on a besoin de la liberté d'expression. Parce qu'on est dans la majaj. Le pouvoir de l'argent. Et nous, on va répondre au pouvoir de l'argent par le pouvoir populaire, par le pouvoir de la majorité de l'entreprise, par le pouvoir des travailleurs et des masses populaires. Il ne faut pas que ce soit l'argent qui décide. Il ne faut pas que ce soit comme le Parlement actuel, par la PN, où il y a 160 hommes d'affaires. Parce que quand il y a 160 hommes d'affaires, quand c'est le cas de la PN, eh bien on l'a vu. La PN, de voter les lois, les réponses massagères, qu'à les hommes d'affaires. Dans les patrons. Donc l'ex. Alors que les patrons, etc. ne sont pas la majorité. Représentent une même fine minorité dans la société. La majorité c'est nous. C'est les travailleurs, c'est les emprimés, c'est les femmes, c'est les chômeurs, c'est les jeunes, c'est les petits paysans, les petits commerçants, etc. Donc il va falloir se mettre dans la perspective de la constituante. Parce que les masses interagères, il y a une des consignes d'aglabi, il y a des consignes d'aglabi, il y a des consignes d'aglabi. Et si les masses, il y a des consignes d'aglabi, il y a des consignes d'aglabi, et bien ce sera une consignes d'aglabi, etc. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir bien s'expliquer là-dessus, donc le maqra, il y a maqra à la haqqaï, il y a maqra à l'ant Moore il n'a pas écouté. Nous n'avons pas d'accord. Nous allons nous indiquer l'article 2.000.000.000.000.000.000.000 . Une assemblée constituante. Et qui vont contrôler Romains, qui vont imposer Romains, etc. C'est pas la Constitution, pour laquelle on est en train de parler. Il faut qu'on s'entend. C'est pourquoi le Sahel Inter, représentatif de nos aspirations démocratiques et sociales, c'est très important, pour ne pas dire plus. Sinon, ce n'est plus la rassemblée constituante. Donc c'est une maraca, une hakerie qu'on doit mener dans ce débat. Voilà, sinon, je ne sais pas s'il y a une question que je n'ai pas développée. Est-ce que quelqu'un a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu ou là ? C'est possible de me rappeler. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas répondu. Donc, normalement, hein ? Sur la concertation entre partis politiques, j'ai répondu, normalement, disons, pour l'instant, sur la présidentielle, puisque la question a été posée, je crois, en rapport avec la présidentielle, pas en rapport avec la présidentielle, mais on n'a pas engagé avec eux de pourparler, etc. De toute façon, nous, on ne s'inscrit pas, pour l'instant, dans la présidentielle. Et j'ai dit que les instances du parti vont décider quelle est la démarche à suivre. Mais, pour l'instant, nous, on s'inscrit dans ce qu'on est en train de le dire. On est à la présidentielle. Certainement, ce n'est pas notre perspective. Ça, c'est évident. Pour nous, on doit la combattre, etc. Mais c'est-à-dire, d'un point de vue démocratique, avec mes camarades, j'aimerais dire que c'est les instances du parti vont le dire officiellement. Évidemment. Et non, pas moi seul, dans cette réunion, dans cette conférence où je dois y arriver. Voilà. Donc, la concertation avec le parti, on verra. Mais je crois que des camarades qui sont intervenus, comme ceux qui disaient, par exemple, sur les questions démocratiques, je crois. Il faut construire des trompes, etc., sur ces questions, etc. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, parmi les choses, quand on parle de ce combat, c'est aussi ce part pour élargir la prêche démocratique. Parce que nous en avons besoin, comme je viens de le dire, de des libertés, etc., etc. Nous avons besoin de ce part pour le droit des femmes. Nous avons besoin de ce part pour que l'absolutisme, etc., régresse. Que les perspectives non-démocratiques, etc., soient... Donc on doit envoyer les tensions sociales. Et oui, les politiques, etc. Mais cela dit, encore une fois, et pour finir, encore une fois, c'est-à-dire, c'est la lutte. C'est la lutte finale, je vais dire. C'est la lutte... Il y a la victoire, c'est notre mobilisation. Il y a le garant. Il y a le garant. Il y a le garant démocratique. Il y a le char. Il y a le garant. Il y a le garant. Les droits démocratiques, nos droits sociaux, nos droits de la dignité et de la liberté, c'est ce que nous devons faire. Donc il va falloir, quand on se dit, le combat, la lutte, on s'auto-organise, on élit une assemblée constituante pour aller vers une nouvelle constitution qui corresponde aux aspirations démocratiques et sociales. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, dans le cadre de cette grande et merveilleuse et historique mobilisation des masses populaires dans notre pays. Et nous espérons que ce mouvement continue, et nous espérons que le combat continue, et vive la lutte, car seule la lutte paye, sans oublier évidemment de dire qu'elle installe nos camarades, telles que Achor et bien, ou avant, dans l'Ajman, ou avant, Hamad al-Ajman, ou un certain nombre de camarades, je veux dire, qui nous ont guidés dans le sillage de notre courant, dans notre combat. Ben, c'est dans l'esprit de ces camarades, pour lesquels on a beaucoup de respect, bien entendu, et c'est dans le sillage de ce combat que nous espérons continuer notre lutte, et évidemment pas seule dans les luttes réelles, telles qu'on est en train de le faire, sur le terrain, tous les jours, dans les syndicats, dans les universités, dans les manifestations, dans les luttes. On essaie de construire donc cette perspective. Encore une fois, je vous remercie. Merci. Et vive la lutte. Merci aux camarades Mahmoud d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à tous nos questionnements. Nekini, on se donnera au rendez-vous le samedi prochain pour un autre invité et pour un autre débat. Donc, nous allons recevoir Romain Lahmava, qui va nous parler de la résistance à l'envahisseur et à l'opération. Donc, le rendez-vous est pris pour le samedi. D'ici là, on dit la fin de l'heure. A la déclare sa route. Sous-titrage Société Radio-Canada